de gouverner jusqu'à l'eau et l'étal, ça va jusqu'à l'élan. Et il y a des policiers de ferrière, ils ne viennent pas d'honneur ici. On en connaît autant de vous, mais vous, ce qui est de grave, c'est que vous êtes capables de fermer les équipements. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le voisin qui va fermer. Vous avez travaillé ? Non, nous, on n'a jamais travaillé. On a toujours défendu, on a défendu plus que vous, parce que vous, vous avez fait semblant, si vous aviez pu au ministère de la Santé, que vous aviez grave, vous aviez le gynécologues, vous aviez le gynécologues, vous aviez le gynécologues ? Oui, il fallait le prouver. Ils sont jamais. C'est la faute des gynécologues, c'est la faute des gynécologues. Non, c'est pas la faute. On ferme un hôpital, c'est pour le bien du peuple. Il y a quand même un matériel qui est là, un potentiel qui est là, et vous voulez le raser pour faire des... 200 liens en moins, 200 liens en moins, en rase campagne, c'est pas vrai ? Non, mais c'est pas vrai parce qu'il les supprime déjà. Comme ça, quand on est vers l'hôpital unique, on dira... Mais finalement, on n'a pas supprimé de l'hôpital. Combien qu'on en perd entre Star Vélo ? Combien qu'il y en a ? Mais on sera moins bien servis, madame. On sera moins bien servis. Arrêtez les plaisanteries. Aujourd'hui, on a déjà du mal à ce qu'il y a des médicaments. Mais les médecins... Mais quelle attractivité ? Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir des bons médecins. On va aller les écouter, c'est-à-dire. Oui, oui, on va les écouter pour l'instant. Vous nous faites perdre un hôpital de proximité qui va jusqu'à Gavarnier. Je m'excuse, la santé publique, c'est autre chose que de la présenterie publique. Mais il n'y a pas les médecins, c'est ce que vous voulez faire. Mais on a des médecins. Et je vous dis une chose, je suis bien content d'avoir des urgences parce que les urgences de bannière viennent ici. Eh bien, on est d'accord. Ils vont les garder. Ils vont fermer le soir, sans doute. Ils vont fermer le soir.